Je vous avais promis d'ouvrir cette partie là pour vous montrer le mécanisme et ça me permettra de regresser. Alors j'espère que juste en virant ces vis là, sans démonter le reste, je vais pouvoir avoir accès à la partie. Mais je pense que normalement ça devrait le faire, enfin j'espère. On va commencer le desserrage. C'est parti mon petit coup. Alors, j'espère franchement que j'ai... Ah, ça devrait devenir... Voilà. Bon, il y a un peu de graisse dedans, juste un doigt. C'est pas une dinguerie, mais il y en a quand même un petit peu. Donc voilà comment se présente le mécanisme. Il y a un petit roulement à cet endroit là. C'est quand même bien foutu, un petit roulement à aiguille. Donc voilà le système d'ancienne génération. Franchement, ça n'a rien à voir avec les nouvelles. Alors, je ne sais pas c'est quoi le système, là comment c'est foutu. Donc voilà. Est-ce que vous vous souvenez du système des nouvelles avec la vieille... Avec un balancier en plus, avec un énorme balancier ici. Un nouveau modèle avec la pauvre truc qui ressemble à une clé. Non mais vous avez vu le matos. Non mais vous voyez ça un peu. Il y a une sacrée différence au niveau de qualité de fabrication. Niveau matos mis à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la graisse qui va bien et je vais en rajouter à l'intérieur. Il y en a un petit peu, mais pas assez à mon goût. Donc je vais prendre le pinceau qui va bien et je vais badigeonner la rondelle bien comme il faut. Je sais, je sais, j'en mets peut-être beaucoup. Mais vous voyez, dans un malentendu, on peut conclure. Toi comme moi, je dis que la graisse, c'est la vie. Donc on la tourne un petit peu. Là. Voilà. Un petit peu de l'autre côté. C'est important de graisser les pignons. Ben oui. Non mais là, au moins, je ne vais pas en mettre ici. Je vais en mettre un petit peu par là aussi. Pas trop non plus. Par là devant. Et là. Eh vas-y. Bourre-moi le mou. Au moins, ça sera bien graissé. Vous allez me dire, mais Olivier, t'en mets trop. T'es un ouf. Ben oui, mais moi j'aime bien quand c'est graissé. Faut que ça glisse Bob. Eh oui, c'est bon ça. Maintenant, on va revisser. Du coup, plus de peur que de mal. Par rapport à la gâchette. Après, dans l'absolu, je pense que le trou là, il est prévu pour envoyer de la graisse. Enfin, je dis que c'est une connerie, mais moi je pense qu'il est là pour ça. Maintenant, on va refermer la carcasse. Et on va pouvoir faire un petit essai. Là voilà, remonté. Je l'ai profité pour lui faire une petite beauté hors caméra. Et bien là. Pépite aux petits oignons.